Donc, l'avocat de ton opposant arrive avec une enquête en irrécevabilité et, en fin du compte, c'est rejeté. Donc, là, tu peux continuer à débattre devant la cour. Mais là, tu as ton avocat et l'avocat va dire, écoute, là, il faut continuer, mais là, il y a besoin de 5 000 $. Si tu n'en as plus, ce qui arrive, tu perds. Ce n'est pas compliqué, tu perds ta cause. C'est aberrant, cette chose-là. Mais le système, il est fait comme ça ici. La justice, c'est du commerce. Vous savez, quand on connaît la monarchie, quand on sait que le pouvoir exécutif appartient à la reine, normalement, la reine est censée nous protéger. Et il pourrait aller même chercher l'argent dans le fonds consolidé, d'autant plus que de l'argent, ça se fabrique de n'importe quelle façon. L'argent scriptural, donnez-moi une plume et un bout de papier. Ce n'est pas compliqué, ça se paye. Tu vas le faire? Un Kleenex. Un Kleenex. Ça se fait sur un papier bon. Écoute, c'est certain que c'est toujours une procédure, parce qu'il faut essayer de respecter la procédure. Mais d'une façon ou d'une autre, ça se paye. Et il n'y a pas personne qui devrait être privé d'une justice impartiale, pleine et entière, parce que cette personne-là n'a plus d'argent. Il y a quand même l'aide juridique. Mais quand tu commences avec un avocat, l'avocat va dire, « Non, je ne la prends plus, t'accord, tu n'as plus d'argent. Est-ce que tu peux faire reporter ça et aller voir l'aide juridique? » Là, l'aide juridique, c'est quoi les conditions? Puis l'aide juridique, si vous vous présentez comme être humain, parce que vous avez le droit comme être humain, un être humain ne possède absolument rien, tu ne possèdes rien automatiquement, tu as le droit à l'aide juridique, il faudrait faire l'expérience. Puis là, l'aide juridique peut arriver, il peut dire, « Regarde, on va continuer la cause. » Les gens ne font pas ça. Puis souvent, les gens décrochent. Donc, ils, comme on dit, ils dégraillent complètement. Ils ne veulent plus se bâdrer, puis là, ils perdent leur cause. Donc, ils ont des saisies, ils perdent soit une partie de leur salaire ou ils perdent une partie de leur propriété ou leur propriété, carrément. Oui? Peux-tu parler de se représenter? S'auto-représenter soi-même? Moi, ce n'est pas un conseil que je donne aux gens de se représenter eux-mêmes à la cour. Parce que ce qui arrive, c'est que, écoutez, l'avocat est là avec une responsabilité. L'avocat, il a une caution, lui. Le Barreau du Québec, là, il a une caution qui couvre les avocats. Et quelqu'un qui suit vraiment toute la démarche judiciaire, l'exercice de son avocat dans ses fonctions, et qui peut détecter, qui a fait telle erreur, telle chose, telle chose, c'est à vous, là, à être conscient de ça, puis à dire, regarde, là, c'est toi qui m'as fait perdre. Donc, là, on va au fond d'assurance du Barreau du Québec, puis je vais être embauché. Le gouvernement vient de me saisir 100 000 piastres, mais j'ai besoin de 100 000 piastres. Tu n'as pas fait ta job de la bonne manière. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut penser. C'est quoi, ben, tu parles de solutions, mais au point de pratique, si on n'a pas l'option, on est quoi? L'aide juridique. Je vais dire une chose, l'aide juridique, première des choses, c'est que quand on demande à un avocat, de nous représenter, que ce soit l'aide juridique ou peu importe, amusez-vous à vous tenir un calepin, un papier, quelque chose avec un stylo. Ces gens-là, s'ils refusent de vous représenter, faites-les signer leur refus. Ce n'est pas compliqué. Qui motive pourquoi ils refusent de te représenter. Tu comprends? Si, à ce point-là, il n'y a plus d'avocat qui veut te représenter, là, tu peux, là, j'ai une plainte au barreau où tu exiges au barreau du Québec qu'il te constitue un avocat pour te représenter à la cour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis, si le barreau ne le fait pas, bien, automatiquement, c'est son fond de chance qui va payer. Mais, c'est certain que c'est ardu. Tu comprends? C'est vraiment une procédure qui ne peut pas lâcher prise, comme on dit. Il y en a généralement en justice, dans un débat judiciaire, qui vont lâcher carrément. Ils vont dire, écoute, ça fait assez longtemps, ça fait deux ans que ça traîne. J'ai passé par différents processus, différentes procédures. Ils regardent, on dirait que je tourne en rond, je reviens, c'est du pareil au même. Tu sais, c'est comme si je revenais à la classe, à la classe départ. Et là, les gens abandonnent. Puis, ils savent, ils disent, je vais faire faillite. C'est ça qu'ils ont pour leur dire. Alors, il ne faut pas que tu fasses ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, je sais. C'est certain que... Bien, généralement, c'est ça qui arrive. C'est que les gens sont démoralisés. Ils n'ont pas de motivation. Puis, l'avocat n'est pas là pour motiver leur client. L'avocat, il est là pour aller chercher de l'argent. C'est un commerce, la justice. Ce n'est pas supposé d'être ça. La justice appartient à la reine et la reine est supposée d'avoir assez d'argent pour payer, pour protéger les justiciables, ses loyaux au sujet. Tu sais, elle n'est pas folle, là, non. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus d'autorité. Ma job, à moi, ici, c'est de ramener ce pouvoir-là et cette autorité-là, ici. Peut-être au Québec ou peut-être ici au Canada, tout dépendant comment je fais mon travail, là, présentement. Comment je les ramasse, d'une certaine façon. Est-ce qu'ils vont vouloir m'acheter comme ils ont fait pour certains fonctionnaires qui ont découvert, tout simplement, des secrets cachés, des secrets d'État, quand on dit que c'est dans le secret des yeux, bien, il y en a qui sont rentrés dans le secret des yeux. Le gouvernement s'en est rendu compte et c'était des fonctionnaires du gouvernement et ils ont été payés, ces gens-là. Ils ont dit, écoute, tu ne diras plus un mot. Regarde, on te donne, on te paye la vie. Tu vas avoir ton salaire, tu seras chez vous, fais ce que tu veux. Mais tu te tais, tu nous signes, tu sais, un document, une confidentialité dans lequel ce que tu as appris n'en parle pas à personne. Et il n'y en a pas nien qu'un qui est comme ça. Il y en a plusieurs qui s'y donnent en haut. Autant au fédéral qu'à Québec. Mais moi, je suis rentré là-dedans et moi, on ne m'arrête pas. Parce qu'à quelque part, je sais que je suis un sujet de discussion, moi, à l'École du Barreau du Québec. Ils parlent de mes dossiers. Ils parlent de ce que je fais. Puis là, ils essaient de, tu sais, mais c'est certain que quand l'éducation est tordue, quand l'éducation, elle est malhonnête, pense-tu qu'ils vont trouver une vraie solution pour régler mon problème parce que je deviens un problème pour eux? Non, ils n'en trouveront pas. Je suis bien malheureux à dire, puis c'est sans prétention. Ils ne trouveront rien pour m'arrêter ou pour essayer de me faire dire le contraire de ce que je vous dis présentement. Ça fait que je pense que à quelque part, c'est eux autres qui sont dans la merde, c'est pas moi. on va continuer parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Banque, prêts sans provision. Est-ce qu'on a parlé de ça? Les prêts sans provision. On en a parlé un petit peu tantôt. Je pense que c'est quand même assez clair que tout le monde en prend de la banque, il n'y a pas de fonds. Il y a un terme qu'on utilise dans ces cas-là. Non, non, oublie ça. T'as pas moins de minimum. Ben non. Écoute, ils prêtent de l'argent sans provision. C'est un prêt sans provision. Pourquoi toi, t'aurais une provision pour le garantir un prêt sans provision? Non, mais en total, au total, les prêts, ils ne sont pas obligés d'avoir un petit peu de 5, 10 autres. Non, non, oublie ça. Oublie ça. C'est du scriptural. Il n'a pas de provision. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Il y a un terme qu'on utilise pour ça. On appelle ça le terme décaissement. Le décaissement, c'est seulement fiduciaire. Ce n'est pas scriptural. Donc, quand tu vas à la banque, tu fais ton prêt et tu prends, mettons, 150 000. OK? Tu signes, tu es accepté et tout ça. Tu retournes, mettons, deux semaines après, tu dis, moi, je vais avoir une preuve de décaissement. Donc, j'aimerais que vous me produisiez l'original du contrôle en question en me prouvant qu'un décaissement fiduciaire. Je veux savoir l'argent que vous avez utilisé pour mon prêt. Parce que moi, c'est drôle, je travaille, puis mon argent, moi, c'est des billets de banque. Parce qu'on n'est pas supposé de savoir que ce n'est pas des billets de banque. Je vous l'ai expliqué tantôt, c'est 1050 piastres qu'on a le droit. Le reste n'existe pas. Mais, par contre, quand tu arrives devant les banquiers, devant ceux qui t'accordent un prêt quelconque, celui qui t'accorde le prêt, automatiquement, toi, tu n'es pas supposé de savoir que des billets de banque n'existent pas, il n'y en a pas. Donc, tu demandes aux banquiers, tu demandes à celui qui t'a prêté l'argent de faire une preuve de décaissement fiduciaire. Il n'est pas capable de le faire. Du décaissement, c'est que c'est ça qui fait que, quand on dit un décaissement, c'est qu'ils ont sorti des billets de banque. Ce n'est pas rien que des écritures, ils ont sorti des billets de banque. Mais, toi, tu arrives avec la réserve, elle rentre à tous les 15 jours à bien la Banque du Canada. Regarde, ma réserve est là, on est 33 millions, ça fait ça. Où tu as trouvé l'argent? C'est drôle, j'ai le droit à 1050 piastres, moi. Où tu as trouvé la balance? Le 149 000 piastres, ça vient de où? Vous ne direz pas que vous avez privé des Canadiens de leurs 1050 piastres pour me financer, moi. Tu sais, là, ils vont commencer à patauger. Qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends? Et dans le Michigan, je sais qu'il y a des choses, ça s'est passé comme ça, je ne sais pas si c'était tout à fait la même méthode que je propose, mais je sais que dans le Michigan, il y a des gens qui ont vu tout simplement cesser les paiements de leurs propriétés et les banques ont fallu tout simplement qu'ils donnent tout simplement la maison à leurs clients. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis, on peut faire la même chose ici. Là, présentement, non. Tu sais, mais comme on dit, c'est des propositions, là, tu sais, comme on dit, je fais des propositions aux gens, il y a moyen éventuellement de faire. Mais vous savez, c'est toujours une question d'exercice dans le sens où on a l'énergie à dépenser là-dedans. C'est dans le sens où il faut être conscient qu'on doit entreprendre une démarche qui est quand même assez audacieuse et qui est sérieuse aussi. Et il faut que ce soit conséquent et il faut que ce soit, comment je peux dire, ordonné aussi. Tu ne peux pas lui présenter n'importe quoi et dire n'importe quoi. C'est bien structuré, la banque est obligée de te répondre. Elle n'a pas le choix de te répondre. Puis, si elle ne te répond pas, automatiquement, tu te remets à la propriété et là, tu peux leur demander l'argent en question en disant, regarde, cette maison-là ne m'appartient pas en plus. C'est l'article 9-1-1 du Code civil du Québec qui fait que le droit de propriété ne t'appartient pas. Pourquoi tu travailles à la soeur de ton front pour te ramasser une propriété que tu dois entretenir et tout ça? C'est bien beau. Regarde, on parlait tantôt de maison, un condo à un million. Il y en a qui ont ça, là. Écoute, le condo, ils ont beau être au cinquantième étage, pas eux autres, il n'y a rien qui leur appartient, ça appartient à l'État. Le fameux PPLC de 90 milliards, comme je disais, que j'ai enregistré à Hawkesbury et que j'ai fait notarier à Quantville devant le notaire Baudry avant qu'il arrive à Échéance en 2008. Ce n'est pas de l'argent, c'est tout simplement du crédit. C'est un crédit de subvention. Je ne vais pas le rembourser. Cet argent-là appartient à l'État. Pourquoi on me le refuserait? Je viens d'enrichir l'État de 90 milliards. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont des intérêts privés ici au Canada et qui sont très, très riches, comme l'Empire des Marais, pas les Marais, puis on verra un petit peu plus loin certaines choses. On continue. Donc, parce qu'on va commencer à jouer sur les le Canada-Québec harmonisation par député québécois à Ottawa. Écoutez, ça, c'est quelque chose qui est quand même important si on parle de droit, si on parle, justement, de toute cette infrastructure fédérale, provinciale, puis l'État, en plus de ça, on parle d'État du Québec. Donc, c'est l'État du Québec avec l'État canadien. Pour quelle raison que le fédéral continue à financer le Québec? Cette année, il a donné 2,2 milliards, à Jean Charest pour les prélèvements de taxes, le TPS, ici au Québec, pour le fédéral. Mais il l'a fait sur une loi d'harmonisation. C'est drôle, une province qui fait partie du Canada n'a pas d'harmonisation. Ça fait partie même de la Constitution. Il a besoin de faire une loi là-dedans. mais le fédéral, excusez, le fédéral ici, Stephen Harper, a fait une loi d'harmonisation et il a payé le Québec 2,2 milliards pour prélever des taxes puis une nouvelle formule et appelez ça comme vous voulez. Donc, le gouvernement du Québec se retrouvait avec ce montant-là pour gérer ou administrer les besoins du fédéral. C'est ça, c'est quelque chose qui ne tient pas le bout du tout parce que le Québec ne faisant pas partie du fédéral, la preuve est là qu'on fait une loi d'harmonisation. Et je me demandais, j'ai dit, il n'y a pas de Constitution au Québec. Veux-tu me dire comment le fédéral peut venir au Québec pour demander l'argent si il n'y a pas de Constitution? Le fédéral le sait qu'il n'a pas de Constitution. Il sait qu'on n'a pas signé la Constitution puis tout le monde en parle puis c'est dans les journaux. Ce n'est pas une invention ça. Pourquoi? C'est parce qu'on continue à nommer des Québécoises et des Québécois à la Chambre des communes du Canada et au Sénat canadien. Je l'ai dit tantôt, je me répète, c'est dangereux ce qu'on fait là. On n'a pas le droit depuis 1968 de nommer des députés, des Québécoises et des Québécois comme députés à la Chambre des communes ou au Sénat canadien. On n'a pas le droit. On continue à le faire quand même. La Cour suprême est représentée par des juges, des membres du Barreau du Québec et pour votre information, tous les juges, les neuf juges de la Cour suprême sont tous membres du Barreau du Québec. C'est drôle, c'est un Barreau comme Napoléon, droit français, alors que le reste du Canada et tous les États-Unis, c'est du common law. Tous les juges, sans exception, de la Cour suprême du Canada sont tous membres du Barreau de droit Napoléon du Code français du Québec. Ça va bien, hein? Donc, si on essaie, nous, de réclamer un droit à la Cour suprême du Canada devant des juges qui sortent du Barreau du Québec ou qui ont une compétence par le Barreau du Québec comme membre du Barreau du Québec, on est mal servi. Il y a de quoi qui ne marche pas. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Un coup d'État, c'est que tu n'es pas capable de te défendre devant tes institutions publiques. C'est ça, un coup d'État. C'est la haute raison de la sédition de la félonie en l'insurrection. C'est ce qui s'est passé ici au Québec avec la participation du gouvernement fédéral. Et l'armée, qui normalement devrait prendre la charge de l'administration législative et même judiciaire au Canada, est contrôlée par des avocats du Barreau du Québec. Les juges brigadiers de l'armée canadienne, ceux qui jugent, parce que c'est des avocats à la cour martiale, ce ne sont pas des juges, ce sont des membres du Barreau du Québec. Comment on va faire pour sortir de ça? De quelle façon on peut faire ça? La mise sous celle du Barreau ferait sortir tous les avocats des institutions fédérales. J'ai fait la demande cette année. La demande a été faite cette année. j'ai demandé aux fédérales de retirer de toutes les institutions fédérales des membres du Barreau du Québec. Il n'y a pas de nouvelles, par exemple. Mais, je tape sur le clou, tranquillement. Je ne cogne pas à côté, croyez-moi. Éventuellement, j'ai l'impression qu'ils vont me répondre de quelle façon je ne le disais pas. Donc, on a parlé de prérogatives de l'État du Québec, prérogatives fédérales, la clarté référendaire. Ça, je n'en ai pas parlé. La loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec a été créée en l'an 2000. OK? Ils ont créé ça suite à la fameuse loi sur la clarté référendaire. Et cette fameuse loi sur la clarté référendaire interdit au gouvernement du Québec d'agir unilatéralement sur des amendements constitutionnels ou sur des amendements aux infrastructures démocratiques ou aux institutions démocratiques. Imaginez-vous qu'ils l'ont fait. Quand ils ont créé l'Assemblée nationale en 1968, automatiquement, ils ont aboli carrément toute la question de la démocratie, ça s'est fait unilatéralement. C'est Jean-Jacques Bertrand qui était premier ministre du Québec à l'époque et c'est Pierre-Éliott Trudeau qui était au fédéral quand ils ont fait ça. Et écoutez que l'évêque n'était pas loin en arrière parce que c'était déjà planifié que le Parti québécois s'est créé en 1968. C'était tout planifié. Ça a toujours été une planification. Et la loi de l'Assemblée nationale, comme je disais tantôt, a été créée en 1982. Donc, avant 1982, de 1968 à 1982, il n'y avait aucune loi sur l'Assemblée nationale. Mais vous allez rester surpris si on peut... On va commencer à... Tenez un peu. Donc, on commence par les vérités cachées sous le serment de confidentialité des juges et des avocats. Ça sera révélé publiquement et mis à jour aujourd'hui. Je suis certain que ça, c'est juste une partie. On commence comme ça. Mais il y a d'autres choses. Ça, c'est les sujets qu'on a parlé. On va commencer par le chapitre de loi 53, loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires. Ça, c'est une loi qui a été sanctionnée le 9 janvier 1897. Cette loi-là stipule « Sa Majesté, par et de l'avis du consentement de la législature du Québec, décrète ce qui suit. » OK. Donc, si on regarde le texte à côté, c'est quoi la nature même de ce texte-là? C'est irresponsabilité de certains fonctionnaires à raison d'actes faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle. C'est grave, ce que je vous dis là. Ça date de 1897. Et je répète, irresponsabilité de certains fonctionnaires à raison d'actes faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle. Vous savez, quand une loi est inconstitutionnelle, les avocats et les juges doivent la déclarer inconstitutionnelle. Automatiquement, elle est désavouée. Tu demandes au gouverneur général de désavouer cette loi-là. Elle est inconstitutionnelle. elle ne doit pas s'appliquer. Elle est ultra virale. Elle est invalide. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, écoutez bien ce qu'ils disent là-dedans. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions magistrats de police, juge de paix ou officier quelconque à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire. Donc, une disposition statutaire, c'est une loi du Canada ou de la province parce que c'était une province à l'époque pour le motif que sa disposition est inconstitutionnelle. Ce n'est pas des farces. Donc, ça, ça veut dire que l'impôt de la guerre en 1917 était attaché à cette loi-là. Et cette loi-là dit tout simplement elle accorde au juge l'immunité et l'impunité de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles ou même anticonstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Écoutez, ça a commencé en 1897. Ça a été modifié. On va continuer. Ce n'est pas modifié, ça. Regarde bien ici. Loi sur les privilèges des magistrats. L'amendement, la dernière, c'est en 1988. Ils n'ont pas besoin. Elle dit la même chose. Loi inconstitutionnelle. Nulle action ne peut être intentée contre un juge de la Cour du Québec, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou du Québec pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle. C'est la même chose. Ça, ça veut dire que quand vous passez en Cour devant les juges, cette loi-là les protège. Et moi, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de janvier, 16 janvier dernier, quand j'ai demandé au juge Martin Bureau de tout simplement révéler à la Cour qu'il n'y a pas de constitution au Québec, le juge Martin Bureau a tout simplement dit « Je ne répondrai pas à ça. » C'est grave, ça, dire ça. Et là, j'ai demandé au juge Martin Bureau, j'ai dit si vous ne répondez pas à ça. Écoutez, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que l'article 33 de la Charte canadienne s'applique au Québec? L'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés au Québec abolit tous les droits et libertés au Canada depuis 1982. Tous les droits et libertés au Canada ont été abolis à vertu de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. parce qu'elle abolit l'article 1 ainsi que les articles 7 à 15 qui est la garantie juridique. La garantie juridique, juridique veut dire droit, donc la garantie de droit. Et c'est tout aboli. Et ce n'est pas aboli seulement pour le Québec, c'est aboli pour tout le Canada parce que cet article-là qui est la clause dérogatoire s'applique au Canada d'un océan à l'autre. Un marée ou ce qui est un marée d'un océan à l'autre. C'est drôle que c'est des termes qui existent depuis longtemps. On aurait dit que c'était quasiment écrit. C'est comme s'il y avait une destinée pour le Canada qui est déjà tracée d'avance. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc, ils disent aussi immunité. En outre, les juges visés à l'article 260 de la loi sur les tribunaux judiciaires chapitre T16 jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure. dont tous les juges ici possèdent l'immunité sur des lois inconstitutionnelles, ils vont rendre des jugements sachant que la loi est inconstitutionnelle. Sachant qu'il n'y a pas de loi fiscale. C'est écrit dans la loi qu'il n'y a pas de loi fiscale. C'est confirmé par le fédéral. Ils vont saisir votre compte de banque, votre maison, votre voiture, n'importe quoi, alors que c'est écrit qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. Et le juge refuse de révéler la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire, vous allez vous constituer un avocat, mais vous allez le faire d'une façon subtile. Vous comprenez? Vous allez me téléphoner, je vais vous dire comment faire. C'est certain que si la salle était pleine ici, j'aurais beaucoup de téléphones. Je ne fournirais pas. mais on n'est pas beaucoup et il y a moyen de faire quelque chose tranquillement. Sans tout bouleverser, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on s'en va comme ça. On va continuer ici. Judicature. Donc, la nomination des juges, ça c'est dans la Constitution canadienne, c'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877, l'article 96. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'amendement au bout? Il n'y a pas d'amendement au bout. C'est marqué Nouveau-Brunswick. D'habitude, il y a un petit chiffre et en bas, il y a un amendement. Il n'y a jamais eu d'amendement là-dessus et pourtant, il n'y a pas eu d'amendement en 82. Donc, c'est censé être encore le gouverneur général qui nommera les juges des cours supérieurs de districts et de comté dans chaque province sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ça, c'est des cours de vérification. Écoutez, ça, c'est important de comprendre ça. Advenant que vous avez un problème au Québec devant les tribunaux judiciaires à cause du barreau du Québec, le tribunal qui peut vraiment utiliser son impartialité au Canada le plus proche, c'est le Nouveau-Brunswick. Et on peut aller au Nouveau-Brunswick, ouvrir une inscription là-bas et poursuivre le Québec. Pas en Ontario. Parce que les cours de vérification, c'est la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Et on peut l'utiliser. Sauf que, on va dire, comment on dit, il faut quand même, il faut avoir des gens là qui veulent vraiment, premièrement, il ne faut pas renoncer à rien de la constitution. Tu ne peux pas renoncer à la reine. Tu ne peux pas renoncer au gouverneur général. Tu ne peux pas renoncer au lieu d'un gouverneur. Tu ne peux pas renoncer à ton statut sujet de sa majesté. Au contraire, tu dois le revendiquer. Tu dois dire à la population, à tes gouvernements, moi, je suis sujet de la reine. C'est l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada. Je veux que vous respectiez ça. Je veux tout simplement qu'on reconnaisse tout simplement ma qualité de digne et loyal sujet de sa majesté. La reine, c'est quoi? Ce n'est pas une folle, ça, là. Les rois tyrans, ça n'existe plus, ça. On n'est plus à l'époque de Nabucodonosor et tout ça, là. C'est fini, ça. Tu sais? Mais, tu sais, ils ont tellement déblatéré le Code civil, le droit français, comme Napoléon et tout ce que tu veux. Écoute, nous autres, il y en a contre la reine. Le roi est mort, vive le roi. En me disant les rois, on va tous les suivre, vive le roi, il est mort. En Angleterre, c'est God save the queen. Dieu sauve la reine. Pourquoi? Parce qu'elle est spirituelle et temporelle. Parce que c'est un être humain. Il y en a beaucoup qui disaient, la reine, c'est une corporation. Non, ce n'est pas une corporation, c'est un être humain. C'est le seul être humain dans toute l'administration législative et démocratique. Ce n'est pas compliqué? Vous savez qu'il n'y a pas un être humain qui va voter. vous y allez comme représentant de la personne juridique que vous représentez, qui vous est confié. C'est pour ça que quand tu présentes ta photo, si tu as un permis de conduire, une carte de chance maladie ou un passeport pour aller voter, les autres, ils ne disent pas l'être humain qui a la photo possède la personnalité juridique qui n'a pas de photo. Ils disent, ils sont pareils. OK? C'est ça qui satisfait l'administration de la justice. Ils n'en veulent pas d'être humain. Mais qui ne veut pas d'être humain? Est-ce que c'est vraiment l'administration de la justice? Non. C'est les banques. C'est seulement le système bancaire. Et j'en ai fait l'expérience. On a réussi à ouvrir un compte bancaire. OK? 0-04-42-88-63-04-95. C'est le numéro du compte bancaire. Il est ouvert à la banque Toronto Dominion Canada Trust sur la Richard Brook au centre Champlain. Ils l'ont fermé. Il a été en activité pendant quelques mois. La seule monnaie ou les seules transactions qui étaient acceptées, c'était les transactions fiduciaires. Les billets de banque. Je n'avais pas le droit de déposer un chèque là-dedans. Je pouvais faire un chèque, par exemple, parce que c'était des billets de banque qu'il y avait dedans. J'avais un chèque de 48-742 $ certifié. J'ai voulu le déposer dedans. Ils l'ont refusé. Il a dit, ah oui? Il a dit, OK. Je suis allé téléphoner mon huissier, je suis allé le voir, j'ai donné le chèque, j'ai fait un procès verbal pour mon huissier, j'ai dit, on dépose l'argent par huissier à la banque. Mais imaginez-vous que la banque a retourné le chèque quand même. Mais j'ai quand même le procès verbal. Très intéressant. Si une banque refuse d'honorer un chèque en vertu de la loi sur les lettres de change, elle est dans la merde. Surtout un chèque de 48-742 $ certifié. Imaginez-vous que j'avais encore le chèque. Ça fait trois ans. Et tant ou si longtemps qu'on ne me donnera pas la vraie identité de cette monnaie-là, je ne le change pas. Écoutez, il vaut mieux, comment je peux dire, être pauvre, digne, honnête et loyal et servir. Qu'être riche et se servir et tromper tout le monde. Donc, j'aime mieux être pauvre. Ce n'est pas compliqué. J'ai ramassé mes petits centres pour être capable de me ramasser ça, pour être capable d'être propre. Ce n'est pas compliqué. C'est comme ça. Puis je m'occupe de ma maman qui a 87 ans. Il y a eu un chèque de 48,600 $ qui est caché et jamais je ne vais le déposer. La Caisse centrale Desjardins est au courant. La Banque du Canada a reçu le chèque. Je leur ai envoyé le chèque par huissier. Ils me l'ont retourné en disant qu'il est bon pour au moins 11 ans. La Caisse centrale Desjardins m'ont dit que si ce n'est pas déposé au mois de septembre, c'est fini, il est annulé. Vous autres, la Caisse centrale Desjardins, voyons donc, vous ne valez absolument rien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes des nuls. Ce n'est pas compliqué. C'est comme ça que ça marche. Parce que, à mon avis, un bout de papier, même si ça vaut 48 000 $ et que c'est certifié, OK? Moi, en arrière de ça, j'ai mes convictions. Il y a un côté honnête et loyal là-dedans. Ce chèque-là, je m'en sers pour tous vous autres. Si je le déposais, je n'ai plus la protection nécessaire qui vous protégerait. Ce n'est pas compliqué. Qui, au Canada, a un chèque certifié de 48 742 $ certifié depuis trois ans dans ses poches qui ne changera jamais? C'est au moins un ici au Canada. À moins d'être complètement « Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas rendu là. Ils n'ont pas ses proches. Ils m'ont mis sous observation dernièrement. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est toute une saga. C'est arrivé. Je ne sais pas si je devrais vous l'expliquer ou vous le contez, mais c'était vraiment triste quand même d'une certaine façon parce qu'il y a des gens qui ont connu cette situation-là en URSS, entre autres. Et puis, il y avait des gens qui étaient même victimes de lobotomie et tout ce que tu veux. Tu sais? Tout ce que les gens peuvent imaginer. Ils passaient par là. Ici, quand on ne peut pas te reprocher d'une infraction criminelle ou quoi que ce soit, on va te ramasser d'une autre façon. Donc, moi, ce qui est arrivé dans cette situation-là, je défendais une famille. Ils sont huit. Six enfants. Le père et la mère, ça fait huit. C'est un homme d'Hemingford et puis, il y a une ferme bio. Ça fait un an et demi que ça traînait ce fameux dossier-là. Et, il voulait le saisir. Il y a les caisses populaires, le mouvement des jardins, voulait le saisir. Il y avait l'impôt en arrière de tout ça. En tout cas, il y avait toute une patente. Et, je m'en suis mis à aller. J'ai réussi à traîner ça un an et demi. Mais, on a passé en cours. Tu as l'air à la coût supérieure avec ça. Différents dossiers. J'ai expédié plusieurs télégrammes au juge. Écoute, moi, je fais ça. Il n'y a pas d'avocat qui envoie des télégrammes et des mises en demeure au juge. Puis, moi, je le fais. Donc, moi, c'est certain, c'est qui le juge qui est à telle salle? Là, ils vont me dire, oui, c'est tel juge. Bon, c'est correct. Tout de suite, il y a une mise en demeure qui s'en va. J'envoie une mise en demeure au juge. Il faut qu'il réponde. Je l'avise. Un avocat qui fait ça, il aurait dit du barraud immédiatement. Mais, je ne suis pas avocat, donc, je peux le faire. Et, ce qui est arrivé dans ce dossier-là, le monsieur en question, il dit, écoute, ils sont supprimés le nez de même, mais ça m'étonnerait qu'on me saisisse. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il dit, dans le fond, ils n'ont pas été capables de répondre à aucune de mes questions, à aucun des documents en question, ni au télégramme, absolument rien. Il dit, ils ne peuvent pas venir me chercher mes choses. Fait que, j'ai dit au monsieur, j'ai dit correct, il m'a accouché chez vous. Et, le lendemain matin, à 7h30, il y avait quatre agents de la Société du Québec que j'ai eu ici, puis, ils venaient vider. Écoutez, hey, grosse maison, quand même, c'est une espèce de manoir, c'est une maison ancestrale, ils étaient en rénovation à l'intérieur aussi, mais ils ont tous leurs effets personnels, leur intimité, congélateur, une grosse famille, une nourriture, toutes, toutes, écoute, ils sont rentrés là-dedans, mon cher ami, comme un éléphant dans une boutique de porcelaine, ce n'est pas compliqué, c'est quasiment ça. J'en revenais même pas. J'essayais de négocier pendant deux heures de temps pour leur dire, écoute, on va aller voir un syndic de faillite. Et puis, là, c'est la faillite qui va pouvoir partager. Nous, ça nous permettait de faire d'autres choses parce que j'envisageais déjà d'autres moyens. Tu sais, c'est ça, c'est ça qui travaille tout le temps, on va essayer de trouver des moyens. Fait qu'en fin du compte, ils l'ont accepté, mais sans l'accepter, ils ont été hypocrites. Ils ont dit, c'est correct, mais là, j'ai dit, en plus de ça, regarde, j'ai dit, les juges n'ont pas respecté, ils n'ont pas répondu, il faut le jeu de plainte aux criminels, ils sont en train de commettre un vol, une infraction enversu du code criminel. Puis là, on expliquait ça aux policiers. Fait que les policiers, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, vous allez vous rendre au poste de police en Abiaville, on va remplir l'événement. Fait que j'ai dit, c'est correct, ça fait que je disais à mon chum, Jean-Pierre, je dis, viens-t'en, suis-moi, on s'en va en Abiaville. Mais il n'était pas supposé de toucher à rien. Écoute, on est rendu au poste de police et puis l'enquêteur commence à rédiger justement l'événement au criminel. Puis il mettait les noms, toute la patente. Jean-Pierre reçoit un appel sur son cellulaire. Il y avait un camion de rendu, il y avait du monde et il était en train de vider la maison. Puis ça se faisait vite. Ils mettent tout au chemin. Ils ont l'air de quoi? Écoute, tu ne fais pas ça avec des animaux. Ils n'ont pas de logement eux autres le lendemain. Cette journée-là, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Ils sont chassés de chez eux. Ça arrive, c'est ici au Québec que ça se passe. Ça ne se passe pas en Éthiopie. Ça ne se passe pas non, non, ça se passe ici. Moi, je n'en revenais pas. Jean-Pierre a voulu sauter les plombs. J'ai dit non, non, tu restes ici, tu ne bouges pas. Parce que premièrement, ils l'ont emprisonné puis d'une façon ou d'une autre, ils l'ont emprisonné et ils l'ont mis six heures en dedans. Parce que c'est certain qu'il n'a pas été capable.